Je ne veux pas que tu tombes, mais Dieu veut juste t'éprouver pour te faire grandir. C'est différent. Mais le diable, dans l'épreuve, il faut dire que, et même la Bible dit, aucune tentation qui ait été devant vous n'ait été humaine. Donc ça vient du monde spirituel. Le diable, il dit, moi je vais tenter comme il apparaît. Job, tu vas voir, tu vas voir. Dieu dit, non, reste calme, reste calme, reste tranquille, ne réagis pas. Il dit, héros et l'homme qui supportent la tentation. Après avoir tenu, Dieu lui donnera la couronne de gloire. Voilà, la Bible c'est un outil, tout est marqué. Mais c'est qu'il faut savoir attendre. Et il y a... Tu es prouvé parfois, ah oui, mais il ne faut pas glisser pendant le temps, pendant la tentation. Et la couronne de l'héros, celui qui supporte la tentation et la couronne de gloire. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, attends, parfois il faut comprendre les gens, il faut comprendre que ce que toi tu as compris spirituellement, l'autre n'est pas compris. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ils sont chrétiens, mais ils sont engris, bien comme ils sont dans la chair encore. Ah, dans la chair, ah, dans la chair. Mais tout le monde a des opinions dans le monde, tu dis, je veux ça, je veux comme ça, je veux couleur, je veux ça. Tout le monde. Non, mais quand tu n'as pas le Seigneur, il te dit non. D'abord, un homme ou une femme de prière, après tu le verras, tu vas voir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Dieu, non, 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 il ne te décevra pas. Un homme ou une femme de prière. Parce que quand il y aura des combats, il faut quand même que la personne te supporte. Quoi que la personne dit, ah bon, elle a ce genre d'attente, oh, ciao, baba, je vois, je vois, je vois, je vois. Non, que tu sois là en train de m'épauler. Dieu veut ça. Pas que la personne soit tout seul en son coin, elle me dit, oh, elle ne me comprend même pas, oh là là, tu vas, non. Quelqu'un qui dit, même si elle réagit pas du bon, quand l'esprit nous dit, non, mais, non, ne fais pas ce que j'ai l'amour. Elle dit, je vais être l'amour, je vais prier pour vous. C'est ça qu'on a envie. Pas des gens au premier combat, tu veux nous lâcher. Les gens qui vont nous supporter, vont nous aider. Et ces gens, quand ils t'aident, tu sais, quand il faut être un homme de l'honneur, une femme de l'honneur, reconnaissant, quand tu sais que tu as supporté avec des gens, tu as été éprouvé avec certaines personnes, quand Dieu te donne, tu es reconnaissant, mais bien sûr, tu es reconnaissant. Tu sais que les gens étaient là, t'ont épaulé, même si tu fais de quoi, les gens t'ont aidé, voilà. Moi, il y a parfois des gens avec qui je travaille, je vois comment ils s'investissent. Je n'hésite pas à demander, je dis, je veux ça pour eux. Et on me dit, ben, on donne, on donne. Ah oui, je veux ça pour eux. Gratuitement. Parce que, je vois que, quand on a dit, il faut, il faut, il faut, j'ai dit, je veux ça pour eux. Voilà. Je n'ai pas peur, je prends des coups pour eux, je prends le risque. Je dis, je vais demander ça pour eux, parce que je vois ce qu'ils font. Voilà. Tu es reconnaissant. Parce que tu as pu dire, on ne fait pas. Non, on fait. Je vais mettre un acte dans votre vie pour démontrer que je suis reconnaissant à tous vos épaules. C'est comme ça, c'est ça, c'est ça l'honneur, si on peut appeler l'honneur, la reconnaissance. Tu sais, ces lois-là sont plus efficaces que toute qualité de démontre. Si tu arrives à pratiquer ça, à appliquer ça dans ta vie, à t'instruire avec ça, tu vois la victoire. Parce que beaucoup ont cru que le ministère, ça aille, je le ferais, et puis non, Dieu te forme. Parce qu'il faut que tu sois un cœur, un bon vin, pour pouvoir communiquer. Voilà. C'est ça. Ah là 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 là, bon. Bon, regarde. Voilà, écoute, on va juste prendre un passage. Mais c'est bien, c'est bien. Mais tu vois, quand vous placez des marques comme ça dans votre vie, tu donnes ce genre de témoignage, maintenant, il faut vouloir continuer à grandir. Voilà. Non, il ne faut pas, parce que, je ne dis pas ça, moyennement, quand je donnais, le Seigneur m'a fait comprendre, tu as témoigné. Mais moi aussi, tous les jours, tu as exposé le diable. Et tu lui as donné sa défaite. Donc, dis-toi que tu es en plus devant du monde. Tu vois, voilà. Ça prouve que c'est l'esprit de liberté qui permet ça. Et c'est bien comme ça. Tu vois, moi, je n'ai pas honte de dire, parfois, j'aurai peur du noir. Ah bah oui. Je n'ai pas honte de ça. Maintenant, on s'en mort complètement. Parce que Dieu te délivre de ça. Par autre chose aussi. Et tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu es fortifié. Après, tu es rempli. Et après, il faudra de vous. Est-ce que tu veux, c'est un exemple, avoir, c'est un exemple, quelqu'un. Et puis, au bout d'un, deux mois, ça froid. Non, non, mais, non, mais, sérieusement. Voilà, bon. Donc, on a envie. Et quand Dieu nous donne, c'est jusqu'à la vie, jusqu'à la fin. Et après, quand chacun ira dans le paradis, chacun fait ses affaires. Mais sur la vie, tu es règle. Dieu, quand il t'a donné le plan au départ, c'est jusqu'à la fin. En Dieu, c'est jusqu'à la fin. Donc, c'est ça qu'on a envie pour chacun d'entre vous ici. C'est ça qu'on désire. On ne désire pas autre chose. Il faut très assévérer. Il y a des femmes par leur attitude qui ont changé le cœur des gens. Voilà. Après, quand tu sors de ce genre de dépreuve-là, tu sais de quoi tu vas. Bon, tu ne vas pas aplatir les gens. Pour l'autorité d'écraser les gens. Vous allez vous l'être bien. Au contraire, après, tu es une femme écrue. Tu pars. Et on sent que quand tu pars, derrière, il y a quelque chose. Il y a une crée. Tu sais par quoi tu es passé. Et tu peux comprendre après les femmes ou les frères qui passent par cette vidéo. Tu peux comprendre. Je suis arrivé au Seigneur, je n'étais pas marié. Non. Et aussi, voilà, mon temps. Et Dieu fait après. Une qualité d'homme. Moi, c'est ce que mon rassin me disait tout le temps. Il dit, il y a un temps où Dieu forme et quand il donne, voilà. C'est des paroles comme ça, tu vois. C'est des choses que je garde dans mon cœur. Toujours dans mon cœur. Et il vous dit, même par rapport à tout, on peut dire ce qu'on veut. Même quand parfois, je lui parle, je lui parle, je lui parle, je lui parle, je lui parle. Et parfois, je lui dis, est-ce que, tu vois, je lui permets de te dire ça, mais je lui parle, après j'explique clairement. Et en faisant comme ça à quelqu'un, peut-être qu'il te conduit quelque part. Si tu as cette attitude-là, tu vois, il t'ouvre son cœur. Et après, tu peux lui exposer ton cœur. Peu importe ce qu'on dirait, celui-ci peut te parler. Mais si au départ, tu te dis, je te mets un niveau, tu n'es rien du tout. Il se braque. Et puis, il ne peut pas le faire. Et après, tu es le beau sœur. Il faut comprendre que, il faut comprendre les gens, tu vois. C'est ça qu'on me dit. J'ai ça que je lui dis. C'est ça qu'on comprend. Il y a parfois le début, c'est que les gens, on peut se dire, ils disent, nous, on croit en Dieu. Dieu est supérieur à ce monsieur-là qui n'est pas, ce pasteur. Mais on va essayer quand même d'écouter un petit peu. Et parce que tu fais comme ça, mais Dieu, en fait, demain de toi, pourra mettre toi un pasteur. Et les gens, ils compteront aussi. C'est comme ça, en fait. C'est perpétuel. C'est comme ça. C'est comme ça, un exemple. Tu es dans un travail, tu espères, en fait, demain être que je ne sais pas. Demain, tu espères, je ne sais pas. Tout le monde espère quelque chose dans son travail. C'est l'exemple, tu veux gérer les gens. Bon, non, mais c'est un exemple dans ton travail. Bon, oui, mais c'est comme ça. Tu veux, mais tu refuses qu'on te gère. Mais il n'y a pas de... Mais les choses sont claires. Mais c'est des choses simples à comprendre. Tu bouges, tu ne veux pas qu'on te gère. Mais tu ne demandes pas à gérer, non. C'est comme ça, Dieu regarde. Et Dieu fait le voir sur les non-croyants comme sur les croyants. Tu sais, Dieu contrôle l'univers. Même quelqu'un du monde qui dit, je ne crois pas. Je dis, si, Dieu contrôle. Et moi, même ceux qui sont encore au-dessus de moi, je prie pour eux. Qu'ils soient pas pour eux, qu'ils soient encore, je prie. Il dit, Seigneur, bénis-la. Il y a une qui a un. Non, je dis, Seigneur, bénis-la, bénis-la. T'as même que tout se passe. Et tu vois, même ces incroyants-là, quand tu dis, je demande quelque chose pour mon Dieu, il te donne. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme, tu vois, le soldat d'armature qui avait reconnu que Jésus était plus grand que lui. Il dit, Seigneur, quand je dis, Seigneur, comment on appelle ça, quand je dis à un de mes collaborateurs de faire ci, il fait ça, il fait ça. Mais je viens de la toi pour que tu me fais. Il a dit, vous, grand-mais ta foi. Ça, c'est le mystère de la foi. C'est pas le mystère. C'est de reconnaître qu'il y a des gens qui me disent, je prends, et puis Dieu le prend, et moi aussi demain, je pourrai aussi plusieurs milliards de personnes. Même Jean-Baptiste, quand il a voulu, vous voyez, c'est des choses simples, il a voulu baptiser, Jésus a dit, baptise-moi. Et il savait que, il a dit, Seigneur, moi, je vous baptise de haut, il a dit, à la foi. Mais Jésus battra le feu. Je ne suis pas dit de dénier ses sandales, parce qu'il est trop grand. Jésus a dit, non, baptise-moi. Il dit, je ne veux pas. Il dit, vas-y, c'est comme ça qu'on fait dans le royaume. Et parce que Jésus, pour rentrer dans son mystère, même si il était plus grand que Jean-Baptiste, il avait besoin, justement, de passer au travail de Jean-Baptiste. Demain, tu parles à un pasteur, demain, peut-être, Dieu peut te promet une option deux fois plus, mais tu dois, tu dois, tu dois, pas te soumettre, mais tu dois dire, je vais t'en prêter, attention. Voilà. Il te fait immonder. C'est pas, c'est simple. C'est simple. Je vous assure, c'est pas compliqué. C'est des gens simples qu'on refuse. Parfois, les gens prient à l'autorité, ils font si pauvreté, tout ça. Mais il y a quelque chose qui bloque parce qu'ils n'ont pas compris ce principe-là. De respecter, voilà. Et si après, on leur a dit, oui, mais la Bible a dit, mais on ne fait pas ça. La Bible a dit, respectez ceux qui vous conduisent, tout ça. Paul a dit, mais on leur a dit, oui, mais c'est Paul qui m'a planté. Donc, je respecte Paul. Mais Paul dit à ceux qui conduisaient les Corinthiens et tout, il dit, respectez vos responsables qui vous conduisent. Voilà. C'est tout. Et après, maintenant, il dit, après, Pierre dit à ceux qui conduisent les feuilles, il dit, ne les écraser pas. Tu vois, donc c'est ça. Donc, on va se dire, mais toi, toi, en te disant, peut-être que tu es dessus, les gens, ne profite pas de ça pour marcher, pour mater les gens. Non. Tu vois, c'est les principes simples, par comprendre. Demain, Dieu fait quelque chose dans mon entreprise, que toi, ne profite pas de cette aura, de ce poste-là, pour mater les gens. Non. Il faut comprendre les gens. Si les gens arrivent en retard pendant 5-10 minutes, il ne faut pas les appuyer dessus. Tu comprends. Quand c'est trop excessif, tu dis, bon, fais-ce qui se passe. Il y a parfois, je me souviens, j'ai compris le problème avec ses parents et tout ça. Il faut comprendre les gens. Après, on dit, bon, est-ce que tu peux faire ça? Tu vois, on te donne des objectifs. Mais quand on te dit, est-ce que tu peux faire ça? Voilà, on essaie de comprendre ton problème. Voilà, avant de te mater. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la vie en général. Donc, si vous, moi, je vous dis, j'ai compris ça dans ma vie. Si vous vous faites confiance, je vous dis confiance sincèrement en Dieu. Dieu ne permettra jamais qu'on vous massacre. Jamais. Sa main sera... Il ne faut pas avoir peur. Mais je suis qui? Deux personnes qui, personne n'est rien. Dieu ne l'erreur, c'est bien. Il faut comprendre que si tu es dans le croc des mains de Jésus, tu dis, Seigneur, je vais écouter, je vais assister, Seigneur. Et puis, je vais voir ce que tu as pour moi. Si tu pries comme ça, je te donne, ce n'est pas un secret, mais je dis comment le faire. Si tu pries comme ça, tu vas voir. En tout temps, sa main sera sur toi. Sa main va te protéger, va te guider. Il ne permettra pas qu'on te massacre. Tu dis, Seigneur, parfois, je dis, Seigneur, je vais écouter, je vais décider, mais ne perds pas combien de gars. C'est comme ça que je prie. Et je veux respecter, je veux honorer Seigneur, qui je dois respecter au temps. C'est comme ça, mes prières. Et je n'ai pas peur. On dit, l'amour ne soupçonne pas la peur. Dans l'amour de Dieu. Il dit, je ne suis pas un peu. Mais sinon, dans les jours, on ne sait plus faire ça. Enfin, pas partout. Il y en a qui ont compris. Même dans nos églises, il y en a qui ont compris. C'est Dieu fait. Donc, bénissez. Ne rentrez pas dans les machins. Bénissez, toujours. C'est la loi de l'honneur. Le principe de l'amour. Bénissez. Et en bénissant, tu vois, tu arrêtes de penser à dire, ouais, mais tu arrêtes de te truffler. Tu arrêtes de réfléchir. Parce que dis-toi que ceux qui te communiquent, ils ont parfois des combats bizarres. Tu vois, s'ils commencent à te dire tout, là, tout va pas t'es sorti. Moi, je sais que moi, moi, mon soeur, tu vois, il y a des choses qui m'a proposé, qu'il ne m'a pas dit, tu vois. Voilà, c'est tout. Pour mon bien. Et les choses seront pas forcément de l'honneur. Et Dieu, lui-même, te révélera certaines choses, tu vois. Quand tu grandiras, tu diras. Et là, tu apprendras à dire, je comprends. Tu vois, c'est ça. Mais tu restes fort. Mais voilà. Mais il faut rester fort, mais bien sûr. Mais tout est possible en celui qui croit. On a chanté ce matin. C'est ça. Eh bien, tiens, mes bouclés, t'as là. C'est ça, hein. Ah oui. C'est ça qu'il faut savoir faire. Il ne faut pas avoir peur. On laisse, on laisse, on les laisse. Il ne faut pas avoir peur. Vous, vous bénissez. Vous bénissez, vous bénissez. Papa. Quoi? Bénissez toujours, toujours, toujours bénissez. Bénissez toujours. J'ai juste fait heureux dans le Seigneur. Alors, c'est... On va prendre un passage. 2 Corinthiens 4, 16. Bénissez toujours. Dieu fera triompher. Il faut comprendre. Mais parfois, il y a une nécessité que tu fais que tu passes parfois par les choses. Donc, elle peut secouer, mais tu restes calme et ça forme le cœur. Et demain, quand tu pars, tu sais secouer, tu t'appuies. Quelqu'un n'arrive pas à venir te déstabler comme ça. Non, non, non. Calme. On se calme. Il faut comprendre. C'est cette chose-là. Il faut comprendre. C'est ça, la vie chrétienne. Mais Jésus a été éprouvé aussi. Il a été tenté en tout. Mais il n'a pas chuté. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, il a dit, il a été tenté afin que vous, étant tenté, il puisse vous empêcher de tomber. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors, 2 Corinthiens 4.16, le Seigneur a dit quoi? Comme ça. Il n'y a pas de mystère. Donc, ne croyez pas. Ce n'est pas par magie. Ce n'est pas magique. C'est les gens qui ont dit, non, on va persévérer. L'église était, il y a même certains, ils ont commencé dans le chers de passeurs. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils ont prié, 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 prié sans seigneur. Prié, prié. Et puis, Dieu a tracé un chemin. Dans mes priers, je dis, Seigneur, trace-moi un chemin. Et Dieu a ouvert les vannes. Dieu a ouvert les vannes. Et là, tu diras, ce n'est ni par force, ni par puissance, par l'Esprit de Dieu. Dieu a ouvert les vannes. Moi, désirer ça. J'ai désiré que Dieu fasse éclater. Ce n'est pas seulement qu'il nous bénisse matériellement. Éclater sa gloire. Qu'il attire, que ce soit une assemblée qui forme, une assemblée qui attire, une assemblée qui forme. C'est ça qu'on a envie. Voilà. Je te forme. Voilà. Tu es prêt. Allez, vas-y. C'est ça qu'on a envie. Toute ta vie, tu ne vas pas rester comme ça. Tu vois un projet de Dieu dans ta vie. Mais bien sûr. Un projet de Dieu dans ta vie. Tu vois, alors, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens? Tu vois, les témoignages que je vous donne là, il faut... Moi, c'est le témoignage, parfois, qui me fortifie dans la démarche. C'est le témoignage qui me fortifie. Je vous dis, je ne suis pas ébloui. Ne soyez pas un conseil. Si vous êtes ébloui, le problème, ce qui va se passer, c'est que vous ne donnerez pas. Et s'il n'y a rien de plus dangereux, c'est de ne pas donner ce que tu as reçu, de te recevoir. C'est-à-dire quand tu vas dans quelque part. Il n'y a rien. Parce que eux, ces gens-là, que tu rencontres, ces gens-là reçoivent quelque part aussi. Ah oui. Donc, c'est les chocs des cultures. Ah oui. On a fait ça, on peut dire, mais qui ça, si tu veux. Il n'y a pas la sa portée. Il faut, quand vous allez presque pas, refuser toujours quelqu'un qui veut vous dire des choses, qui ne veut rien, même pas vous entendre. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ça, c'est un esprit d'enveil. C'est une impréhension. Je te dis, mais tu n'as rien à me dire. Non, on dit ça. Je ne veux pas parce que tu es plus bon que moi. Plus ceci. Non, tu dois me dire. Il faut prier en ce sens-là. Là, tu n'auras que deux. Tu as grandi. Il ne faut pas être impressionné. Non, non, non. Tu sais, je peux te dire, il y a un des croix dans la question qui forment les gens. Et ils acceptent tout et n'importe quoi. Ils acceptent même des musulmans, des bouddhistes qui viennent chanter avec eux. Ils acceptent tout et n'importe quoi. Mais tu penses que ça, ça fait plaisir à Dieu. Ça ne fait pas plaisir à Dieu. Il faut que les gens se convertissent. Ils se convertissent et après, ils chantent pour le Seigneur. On ne peut pas demander à un bouddhiste, un musulman de venir chanter pour le Seigneur. On est où là? Ce n'est pas comme ça qu'on touche les cœurs. On touche les cœurs par la parole de Dieu. Après, la louange arrose les âmes. Il y a des trucs qui se passent, il faut juste veiller, c'est comme ça. Il faut veiller et puis tout va bien. Et puis tout est bon. C'est comme si quelqu'un regarde, moi j'ai une fonction où je suis en train de vous conduire quelque part. Quelqu'un me dit, il faut que tu viennes à mon église. Je lui dis, mais attends, moi j'ai un rôle à tenir. Tu me demandes, il y a un problème, tu dois tenir mon rôle. Je dois tenir mon rôle. Si je commence à faire n'importe quoi, toi tu as un droit de penser qu'il est où il nous amène, où il est balié. Il faut que c'est vrai, il ne se voit pas ça. Il attend, ça attend, ça viendra, ça prend le temps, ça prendra, mais ça viendra. Parce que d'autres ont fait pareil et d'autres te disent la même chose. Donc il ne faut pas qu'on pense qu'on va claquer les doigts par magie comme ça. Non, on va perséler, on va prier et Dieu va faire. Dieu va faire comme tu as l'accord. C'est comme ça. Mais oui, ce n'est pas par magie. Là c'est bien. C'est bon les témoignages comme ça, ça te fortifie. Mais le tour, il fait bien fait. Il y en a un qui me disait, j'entendais, il disait, si vous montez trop vite sans être formé, la chute va être très rapide. Et ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Il ne faut pas tomber, mais il faut parfois être éprouvé. Après Dieu te fait monter. Voilà, c'est ça. Ah là 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 là. Dieu est béni. Dieu que Dieu soit béni. Et demain vous serez des hommes et des femmes qui pourront dire, j'ai été éprouvé, j'ai vu ce que Dieu a fait. Voilà. C'est ça que j'ai envie pour vous, que vous ayez un témoignage. Un témoignage dans la foi. Donc 2 Corinthiens 4.16. Regarde, c'est Paul qui dit ça. Paul il dit quoi? Il dit, Paul dit, Voilà pourquoi nous ne perdrons pas courage. Voilà pourquoi nous ne perdrons pas courage. Et même si notre être, écoute bien, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Après il y a des gens qui ont dit, oui mais il ne faut pas chercher le matériel. Mais attends, est-ce que toi on t'a mis ici, quelqu'un t'a dit qu'il faut rechercher, non mais sérieusement, le matériel avant. Bon voilà, on demande de rechercher le Royaume de Dieu. Et tout ça, mais c'est la parole qu'il dit. Recherchez le Royaume de Dieu, et tout ce qu'on t'a dit, c'est comme la vie de son témoin ce matin. Hein? C'est tout? C'est comme ça la vie, hein? C'est ça la vie, c'est ça la vie, hein? Mais tu sais, je veux dire une chose, tout le monde le sait ça, tout le monde le sait, tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Le problème c'est juste une guerre de, je ne veux pas accepter ce que tu me dis, je veux être devant, c'est pas comme ça. Ton temps arrivera, il faut être patient, c'est juste ça. Mais tout le monde sait que c'est comme ça, que ça m'a dit, en route recherchée, tout le monde. Alors les mêmes personnes parfois, quand les mêmes personnes sont devant quelqu'un, ils vont te dire, ils vont te dire, mais tu dis à quelqu'un, pourquoi tu dis, mais non, on ne comprend pas. Donc c'est le même évangile que tu dis, le seul problème c'est que je n'ai pas envie, je veux que ce soit moi, pas toi. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut être sage. Non, c'est bon. Il faut être sage. Si tu es sage, tu vas beaucoup prospérer. Je vous ai dit encore, là elle est venue, elle connaît. Je lui dis au départ, parfois il arrivait, les chaises ont arrangé, non ? C'est ça, c'était ça. Et parfois même, et à un moment donné, tellement la chose est entrée en soi parfois, je me trouve en fait, mais souvent en fait, parce que c'est en soi en fait, tu vois. Mais oui, non, mais je te dis, quand je suis venu, c'est elle qui m'a accueilli. Voilà, je me rappelle toujours de ça, bonjour, ça va, ça va, je me rappelle toujours, avec sa grosse, d'autre quoi, faute, comment, beaucoup de cheveux, tout ça. Voilà. Non, mais voilà, c'est les gens qui m'ont accueilli au départ. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, on est content de les voir là, toujours, on est content. Mais c'est les gens qui m'ont accueilli au départ. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, ça, je sais être reconnaissant, je me souviens de ces choses-là, tu vois, c'est tout. C'est comme ça. Donc, tu vois, le Seigneur dit, il dit dans 4, il dit 4, 16, il dit, il dit, le Seigneur, il dit, voilà pourquoi nous ne perdrons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour après jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent, regarde bien, regarde, tu vois, par rapport à ton témoignage, écoute bien. Voilà, le Seigneur va dans le même sens. Il dit, nos difficultés du moment présent, les attaques présentes produisent quoi en nous, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à tout ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois ce qui est important, il dit, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Les attaques, les choses qu'on te dit. Oh, tu es sur le... Ce n'est pas grave, non, c'est bien. Mais je vous... Parfois, je ne vous t'aime pas, parfois, mes témoignages, même des gens qui me sont pro, j'en le sens. Mais parfois, ils m'ont envoyé des vannes, des choses, mais qui font mal au cœur, mais très mal. Merci, madame. Mais tu restes comme ça et les mêmes personnes, après, ils ont besoin que tu les exhortes. C'est ça qui est bon. Il ne faut pas réagir. Le diable, ce qu'il veut, c'est que, allez, pars, pars, toujours, on attaque. Tu m'as dit, j'attaque, tu m'as dit, j'attaque. Non, on n'attaque pas. On n'attaque pas. On prie pour toi. Et peut-être que demain, tu auras besoin que... On n'a même pas envie de les besoins. On n'est pas dans ce sens où on dit, ouais, tu m'as fait ça, après tu vas tu me dis. Non, non, en fait, prends ton chemin, vite à vite. Mais, dans ton cœur, mais souvent, le Seigneur, là où il est un mot, te donne de comprendre que la personne te dit, la personne ne te dit pas, mais elle regrette son geste. Et la personne est tranquille. Tu dis, mais, moi, je n'ai jamais un feu, moi. Je n'ai pas cherché de problème, tu vois. J'aurais pu saisir un problème pour me venger. Non. Puisque la vengeance n'est pas bonne. Et on dit bien, c'est un plat qui se mange froid, pas chaud. Parce qu'en le mangeant chaud, ça peut casser les dents. Là où tu avais raison, tu risques de donner raison à l'autre. Il faut faire attention. Il faut prendre le temps. Dis-toi que Dieu combat pour toi. Je compte sur toi. Oui, je compte. Vous me reconnaissez, Jean-Louis. Voilà, je compte sur toi. Je compte sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés. Et je compte sur toi, je sais que tu m'as sorti là. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien de compter sur Dieu. Mais pourquoi tu comptes sur lui? Parce que, tu sais, tu dis, là, on a chanté ce matin. Et vous avez vu avec le zèle, là. C'est ça que je vous en crois, le courage que vous avez chanté ça. L'esprit vous a rempli. Mais il faut garder cette onction-là. Et puis, continue à être fort. Et parfois, ne vous laissez plus par rien. Si tu te laisses ébouiller par quelque chose, même si Dieu a un plan pour toi de te donner un mari, comme ça, un exemple. Si tu te laisses ébouiller, tu ne pourras même pas construire ton foyer. Jamais. Parce que tu te l'as dit, mais comment ça se passe, comment ils font? Et parfois, tu vas vanner ton mari ou ta femme en lui disant, oui, mais t'as vu, lui, il fait bien. Toi, tu es un mien, tu fais n'importe quoi. Tu vois, les choses comme ça. Tu veux dire n'importe quoi? Il dit, non, Seigneur. Mais ils sont bien. Il y a peut-être des efforts qu'ils ont fournis. Nous, vous pouvez faire ta nuit aussi. Voilà. Allô. Et puis, t'as nous qui mâchait comme... Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ta nuit? Il y a peut-être qu'il y a peut-être au jardin. Nous, vous qui allez peut-être au canal. Tu vois, c'est un exemple. Vous ne pouvez pas rechercher le bonheur. J'ai vu un frère qui était condeur dans le church, qui allait visiter une fois il y a longtemps. Il lui dit, que vous avez connu, j'ai dit, il dit, si Dieu vous donne d'être béni dans votre vie de couple, n'allez pas copier les gens n'importe comment. Non. Non, vous allez vous planter. Et quand parfois Dieu peut te donner quelqu'un, pourquoi tu vas vouloir? Il y a des gens, quand j'ai mis des couples, j'ai voulu dire, Seigneur, on veut peut-être ça. Mais, je n'ai pas dit à Dieu, je vais les interroger à chaque fois comment ils font. Non. On laisse les frères. Et tu dois être bon. Même si la vision est à peu près de laissée, c'est pas qui vont parler. Dieu ne forme pas. Sinon, on est des bloutons. On est des copies qu'on forme. On devient des... Comment on appelle ça? Oui, des clones. Voilà. Et Dieu ne veut pas de clones. Dieu ne veut pas de clones. Le clone, ça ne sert à rien. Si c'est une histoire de clones dans ce cas, toi, tu n'as pas de dèvres. On laisse le premier clone et puis il fait son travail. Non, Dieu ne veut pas de clones. Comme ça, on peut s'apporter. Quelqu'un peut être rempli dans le champ et tout ça pour l'Église. Voilà. Mais le but, c'est ça. Je vous dis, demain, si Dieu nous permet, Dieu nous permet, voilà. Et il y a parfois même des églises et des assemblées qui forment même les gens. Il y a des gens qui arrivent, des nouveaux, ils arrivent parce qu'ils ont un bon terme pour le voir, ils veulent chanter. On dit, ok, d'accord. Non, on va vous former, on va vous faire comprendre c'est quoi la réunion. Ah oui? C'est pour ça que quelqu'un qui est convaincant, il va déjà comprendre ces choses-là. Comme ça, s'il y a deux personnes qui veulent s'intégrer dans le champ, on va être capable de leur dire comment ça se passe. Il ne faut pas leur passeur disent tout. Il y a ce qui veut le passer. Il faut leur être capable de dire à la personne qu'il faut aimer Dieu en esprit en esprit et que je chante en esprit. Parce que le gars qui arrive dans le roman, parce qu'il a un terme de... Il y en a qui chante dans le roman selon ma voix. Mais ça ne veut pas dire que leur cœur est pure. Je dis non. C'est ça qu'il faut laisser la parole croire quand même. Et le jour où il s'associe à vous pour pouvoir faire des fois de l'envers réguler tout ça, même quelqu'un qui viendra au piano, tout ça, pour le moment je le fais et puis si Dieu bénit quelqu'un au piano et qui sait peut-être mieux le faire, ben on veut quand même que son cœur soit la voix Ah oui, on ne veut pas maintenant. On ne veut pas faire n'importe quoi. Tu vois, c'est ça le but avec qui son évisuel est forme. C'est former les gens, pas autre chose. Non, non, non. Et nous, c'est la vision qu'on soumet à Dieu. Il dit Seigneur, je plais de ma cause. C'est la vision qu'on lui soumet après que ta volonté se fasse. Et il est bon, il n'abandonne personne. C'est la vision. Et là où souvent ça prend forme, c'est parce qu'ils ont inclus ça. On forme les gens. Pas pour les écraser, pour les faire rentrer dans leur destinée en fait. C'est ça le but. C'est pour ça que parfois, c'est bien. Certains peuvent noter des pas. C'est bien, il faut noter. Comme ça, tu restes avec ça. Pourquoi on met tout ça sur Internet? Pour justement que ça reste. On n'a plus envie de faire comme les gens disaient les Noirs ou en Afrique. Eux, c'est beaucoup, ils transmettent par la parole, la parole. Il n'y a pas de support. Il n'y a pas de livre. Il n'y a rien. Et après, les enfants qui arrivent derrière, ils doivent se reconstruire. Non, on va laisser des choses. On va laisser des choses au nom de Jésus. On veut bâtir et Dieu fait comme il veut, mais on lui présente le projet. C'est lui qui fait. Il dit quoi le Seigneur? Tu vois, même si le corps extérieur se détruit, on va dire l'enveloppe extérieure. Juste comme ça. Si le corps extérieur se détruit, la chair, nous savons que cet esprit se renouvelle. Et comme l'esprit se renouvelle, là où il y a les dons, la vision de Dieu, la détermination, la nouvelle naissance, la domination, l'autorité, la sainteté, tout est dans ton esprit. Et tu vois, autrefois, ce que tu as donné comme témoignage, ce que tu as donné comme témoignage tout à l'heure, c'est que tu as dit tout à l'heure que, ça, tu peux bien comprendre, tu as dit tout à l'heure que le Seigneur, en fait, voit vendre en ton âme, donc ici, les vaines passions, la peur, l'émotion, tu vois, les sentiments, le péché, le tout, toutes ces choses-là. Là où avant, dans ton âme, tu réfléchissais autrement, tu pensais, elle te connaissait avant, tu disais que tu avais pu réagir autrement. Comme tu as laissé, en fait, cette partie-là dominée par ça, bien, elle impose à cette partie de fonctionner comme Dieu veut ici. Parce que c'est dans ton esprit que Dieu donnait la vision. Dans ton esprit. On a dit, ça, c'est ton esprit. Là, c'est l'âme et là, c'est ta chair. L'esprit de Dieu est là. Il envoie les informations à ton esprit qui va transformer ton âme. Parce que c'est dans l'âme. Jésus dit, l'âme est bien disposée. Non, l'esprit est bien disposée, la chair est faite. Et Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Donc, de la chair. Puisque je dis, c'est la même chair qui est devant moi. Et les gens, peut-être que je connais dans la rue, tu pourrais dire, oui, mais je connais ce gars-là, on a fait ça ensemble. Oui, mais... Mais sauf qu'à l'intérieur, il y a un autre locataire. Voilà. Donc, il faut que ce soit changé. Et que cette partie-là manifeste ce que lui, il a communiqué à ça. Je vous ai dit, avant moi, personnellement, j'avais peur du noir. Donc, c'était ici, là, mon âme. Tu vois ? Moi, quand j'ai peur du mon père et tout ça, j'avais peur. Je voyais les gens me voyaient tout ça. Il me dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer ? Non. On va donner de triompher. Triompher, comme entendu l'Évangile. Et puis de comprendre que tu dois vivre selon ça. Né de nouveau. Il faut triompher. Voilà. Ça, tu veux comprendre. Dans le corps, c'est pour ça qu'on dit, je suis un esprit, j'ai une âme et je suis dans une tarte, ma chère. Aujourd'hui, tu triomphes, tu triomphes parce que tu as fait comprendre à ton âme, comme David, mon âme, bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel. Parce que mon esprit a compris. Tu l'as béni. Et l'autorité, c'est dans l'esprit. L'esprit, si tu veux, est constant. L'esprit n'est pas dans les sentiments, si tu veux. Il est constant. Il a reçu le Dieu, il a l'autorité. Parfois, tu peux te dire, mais quand tu pries, te sors parce que tu es en esprit. Et parfois, quand tu sors de là, tu vas recevoir un appel qui peut peut-être te mettre dans un autre état. Et sans le savoir, tu peux rebasculer là. Non. Non, là. Et tu l'as si bien dit dans ton témoignage ce matin. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut que le chrétien comprenne les trois parties. Il y a trois personnes. Trois. Et il y a une qui va périr. Elle le montre par la chair, elle ira dans le trou. Et tu auras un corps nouveau qui va englober les deux accords. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on ne comprend pas ça, on dit, oui, mais la chair, non. Ma chair n'est qu'un caméléon qui manifeste des choses. C'est bon, vous voyez bien comme ça. Il n'est qu'un caméléon qui manifeste des choses. Moi, ça rentre bien. Tu comprennes. Tu comprennes l'autorité que tu as reçu de Christ. Il faut que tu comprennes ça. Tu n'es pas n'importe quoi. Parce que ici, il n'y a pas de poulain, il n'y a pas de rince, il n'y a pas de je suis mec, je suis gros. Là, je suis gros ici. J'aime gros. Tu sais, il y a parfois des gens, parfois, tu peux dire ce que tu... Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois. Tu sais, je suis très, très, très noir. Mais je rentre partout. On m'ouvre les portes partout. Parce que je sais, j'ai confiance en moi. Voilà. Et ça m'a... C'était une dame qui m'a dit ça, qui m'a prouvé. Il y a longtemps, quand j'étais enfant, ça m'a toujours formé ça. Je démarche des contrats partout. Parce que j'ai confiance en moi. Eh oui. Confiance. Et c'est parce que c'est là. Dieu peut accorder ça à quelqu'un à la naissance. On peut avoir un don naturel comme ça. Mais parfois, on voit que même pétroise tout ça, le mental ne sert pas toujours. puisque tu peux faire un mal. Mais en Dieu, nous avons la force. Nous avons tout. Donc tu vois ça, il faut comprendre. Tu as compris ça ? En tout temps, le reflet, c'est qu'on t'a parlé. Seigneur, donne-moi, le reflet, tu vois, tu reviens là, tu reviens là. Pas là, là, là. Parce que c'est l'âme qui doit être transformée. Soyez transformée par le rhum et discerne ce qui est bon et agréable. Comment je sais ? Parce que le Saint-Esprit me communique. Et là, si tu n'avais pas écouté l'Esprit de Dieu, tu avais écouté plutôt ton corps ou ton passé, ton être qui est ensuite dans ta chair, dans ton âme, tu n'aurais pas justement pris l'autorité. Il y a ce qui prendra dans ton passé pour toi. Mais ne demande pas à Dieu, ne va pas de toi-même te vautrer dedans. Non. Il sait ce qu'il fera. Il faut être vigilant. On est franc en Christ. D'accord, on est puissant, on a l'autorité. Oui. Mais il faut faire attention. parce qu'il y a un qui rôle, cherchant qui dévore. Mais résister fermement, il s'enfuie. C'est ce que dit la Bible. Je suis Benjubini, Dieu pour le frère Leste, comme il disait ce matin. Il disait, je suis content de venir parce que je sais que j'ai tué quelque chose qui est pour moi. Mon âme est fortifiée. Et je dis, c'est ça, venez pour ça. On va continuer à avancer. Ça, mon but, c'est, vous venez, on partage, Dieu vous bénisse dans votre vie. Et puis voilà, je ne sais pas savoir ce qu'on fait dans la semaine. Moi, je prie pour vous. C'est tout ce que c'est mon travail. Comme ça, vous êtes autonomes dans votre vie. Après, on vient, on partage. Et puis voilà. Et si Dieu permet que l'Église avance, il est tout à fait normal que demain après demain, vous soyez amenés à faire certaines choses. Voilà. C'est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne va pas garder les gens assis tous les quatre pendant cinq, six ans. Non, on n'a pas envie de ça ici. Il faut essayer de faire quelque chose. Si Dieu nous accorde sa grâce, on a envie de faire quelque chose. On a envie de faire quelque chose pour le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais on sait que comme tout se fera dans le cadre, la Sérgeuse, on y arrive. Donc tu vois, alors, qu'est-ce qui est bien dans cette histoire-là? Ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous dit une fois, il nous dit quelque chose. Tu sais, c'est comme en guerre. Regarde, tu prends un exemple. À l'armée, par exemple, ils font la guerre. Ils font la guerre. Et puis, il y a, on va dire, Afghanistan, ils font la guerre et tout ça. Ils sont attaqués dans tous les sens. Parfois, ils savent qu'ils sont armés, mais pour, ils savent qu'ils vont se battre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher parfois dans un trou. Et après, ils attendent que les roquettes s'arrêtent. Et après, ils ressortent. Et après, ils peuvent tenter des pièces à l'ennemi. C'est la même chose. Ne va pas attaquer le diable de front tout le temps. Parfois, laisse Dieu travailler pour toi. Il y a des témoins. Je connais des soeurs qui par contre, on se sent que j'apprend l'autorité sur la naïve. Vous dire, il dit, ça t'applique du corps. Mais non, 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 non. Et puis, il rigole, je le dis avant moi. Il n'est pas bien, je le dis avant moi. Et c'est de prier. Il te dit, mais c'est le vrai pas, je le dis avant moi. Parce que tu l'as attaqué le front. D'accord, ça peut être une vérité que tu penses. Est-ce que tu peux te dire qu'il y a un problème là? Mais n'attaque pas le front. Pris d'abord. Demande la direction de Dieu. Parfois, il peut te demander de travailler par amour. Travailler comme ça. Après, si vraiment l'autre veut se confronter en direct, là, on dit, attention, non, on te rende sèchement. Et tu vas voir là, ça peut marcher. Parce que tu as travaillé. En fait, quand tu gardes le cadre de la distance par rapport à quelqu'un qui veut t'attaquer, si tu veux, tu as faibli. C'est important ce que je vous dis, tu as faibli sa force. Mais si tu lui donnes du grain dans son moulin, tu donnes de la force. Parce que lui, il est ancré dans ses bêtises. Toi, tu veux l'attaquer de front et tu ne te protèges pas. Tu es ancré de l'armée. Le diable est comme un vampire. Si tu ne donnes pas de sang, il n'est pas fort. Il faut que tu tombes dans son piège. Et quand tu tombes dans son piège, il dit, ah, maintenant, on y va, on cacaoté. Bah! Tu suis pour y avoir pour moi. Tu veux donner pour Moukababou. Bah! Vous connaissez, c'est comme ça qu'il fait pour le vrai. C'est ça nous égale à toi. Vous connaissez, comment tes boucles? massacrez-le! Tu vois, c'est comme ça que ça se croit, ça. Il faut faire attention, on n'attaque pas de front. Un peu dans l'esprit qui dit, maintenant, vas-y, tu y vas. Il faut être sage. Écoutez, c'est pas parce que tu es fort, regarde, même Paul qui avait soigné dans l'enjeu quand on a voulu l'attaquer, on l'a fait descendre par une corde. Tu vois, c'est pas tout le temps. C'est parce que Dieu est souverain et c'est Dieu qui est fort. Il ne faut pas parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu quand vous êtes dans le monde et tout ça, vous leur dites, tu la vois, tu n'en as fait, tu n'es rien que tout le monde. Non, fais pas comme ça. Tu parles quand même. Si l'amour le prend, on y va. Mais sinon, voilà, tu vois, c'est ça. Puisque Dieu l'aime au même titre que toi. D'accord, tu es dans la bergerie, mais Dieu veut l'attirer dans la bergerie. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, regarde, on va bientôt, on ne va pas bientôt terminer. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit dans, il dit dans, donc c'est comme à la guerre, tu vois. On prend des balles, comme je vous ai dit, on tire. Mais regarde, c'est un exemple. Vous savez, pendant qu'on t'attaque, on tient hier. Tu es là, tu vois, tu es protégé, tu commences à dire, tu es protégé, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es mon bouclier, tu es caché, tu es sourd, tu es. Une fois, tu dis maintenant, on peut sortir. Vas-y, sors. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la même stratégie, stratégie de guerre. Vous n'avez pas à lutter contre la chair, le sang, contre les autorités, les dominations. Beaucoup, en tant que chrétien, on le récite, on parle de ça, mais on ne vit pas la réalité. On ne vit pas ça. Quand les combats arrivent, on veut dire, non, il dit, calme-toi. Je sais que le lion vit en toi, le lion du Judas. Mais le lion du Judas, t'as dit qu'il n'a peut-être pas envie. Le lion du Judas s'est laissé aussi crucifié. Quand Pierre a dit, on va te vendre, il a dit, non, ne fais pas comme ça. Mon père, on va plus débriser les gens. Non, non, je le laisserai. Crucifiez-moi. Mais troisième jour après, résurrection, glorieux. Et par la joue qu'il a tendu au diable, en fait, le diable, ce qu'il aime, tu vois, c'est quand il y a massacre, comme ce qu'on entend à la télé, il faut que du sang couvre. On est non, pas du sang frère. Nous, on est tranquille. Et puis, parce qu'il n'est pas dans la chair, il sait que toi, il y a du sang, la foi, qu'est-ce qu'il n'est pas ? Lui, il ne va pas être laissé, il n'est pas l'esprit, il n'a ni chair, il est tranquille. La douleur, il ne l'atteint pas. Mais toi, tu vas souffrir. Tu vas te tailler, tu vas souffrir. Donc, il ne veut pas faire une voie d'écriture, se passer, n'importe quoi. Ce n'est pas le but, ça. C'est un Dieu de père qu'on a. Ce n'est pas le but. Et après, on est bien. Donc, il ne faut juste ne pas jouer dans la même cour, la basse cour, la même cour que le diable. Soyez plus malin, plus vigilant que lui. Toujours en arrière, vous faites. Et puis voilà. Et si vraiment vous prenez l'autorité, c'est parce que l'esprit-là, il vous a revêtu. Il faut savoir être sage. On ne prend pas l'autorité tous les quatre secondes. Parce qu'en le faisant tous les quatre secondes, on s'expose. Et l'esprit, on ne nous couvre plus comme on en a envie. Et là, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Voilà. On va juste prendre un passage. Voilà. Somme 103-19. Somme 103-19. Somme 103-19. Que dit le Seigneur ? Somme 103-19. Somme 103-19. Si quelqu'un peut nous lire, s'il a trouvé. Somme 103-19. Somme 103-19. Ah, mon Dieu est bon. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Marie-Claudine, Cynthia, Muriel, ma femme, Alex, Michael. Que Dieu, vraiment, Dieu vous bénisse, les enfants, en toutes choses, frères. Que Dieu vous accorde ce que vous voulez, ce que vous désirez dans vos cœurs. Bien sûr, faites en sorte que cela lui plaît, ce que vous désirez. Que Dieu le fasse. C'est mon souhait. On prie pour ça. On le souhaite. On le désire ardemment. Parce qu'on ne peut pas vouloir des cailloux ou de la mort pour quelqu'un. On le souhaite ça, frère. Il faut qu'on essaie de créer un climat propice ici. Un climat où les gens se sentent bien. Même, d'accord, quand ils ont fait une erreur, on leur parle, on les reprend, mais que les gens soient dans un climat propice où ils peuvent grandir. C'est ça qu'on a envie. Comme je l'ai dit, j'ai dit, j'ai dit la dernière fois le passage, je n'ai plus le temps de perdre mon temps. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. C'est fini. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai envie d'avancer. C'est ça que j'ai envie. Je n'ai pas de temps à perdre. Si quelqu'un a trouvé, on va aller, deux autres passages, 139, puis on va passer à la Seine Seine. Somme 139. Le Seigneur a son siège dans le ciel. Son croix royal s'éteint sur le monde entier. Amen. Voilà. Tu vois? Voilà. Et on va prendre maintenant Apocalypse 4.2. Tu vas voir. Tu vas comprendre. Et moi, dans ma version, ça dit Somme 139. Dieu règne sur tout. Quelqu'un a ça aussi? Somme 139. Tu as ça, toi? Ah oui. Donc, le Seigneur règne sur tout. Donc, voilà. Tu vois? Il règne sur tout. Quel que soit le problème, garde cette parole dans ton cœur. Dans l'Apocalypse, 4.2. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Aussitôt, l'esprit me saisit et je vois le siège de l'eau installée dans le ciel. Quelqu'un est assis sous ce siège. Voilà. Tu vois? Quelqu'un est assis. Donc, on parlait du Seigneur. Donc, tu vois, c'est pour te dire que, comprenez, le diable, c'est vrai, hein? Le diable, c'est vrai, nous donne des attaques, des choses, tout ce qu'on veut. Mais si tu as... Vous savez, moi, personnellement, ce que je dis parfois, ça peut avoir des combats, même avant le prier. Tu dis Seigneur, les démons, ils font leurs affaires. Ils font comme ils veulent. Mais il se trouve, Seigneur, que c'est toi qui les attaques. Seigneur, peu importe leur combat et les attaques. Je crois, Seigneur, que tu es plus grand, plus puissant que... Hein? Non, c'est pas... Non, il faut... Le Seigneur, non, mais... Le Seigneur est plus grand que tout. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur est plus grand que tout seul le démon réunit. Je crois en ça. Mais il faut se dire... Il faut franchement garder ça fidèlement. Peu importe le combat. Le Seigneur en a un horreur quand il voit qu'on n'a pas la foi en lui. Quand on ne croit pas en ses promesses. Ça l'énerve. Il n'aime pas ça. Il dit tu doutes de moi. Tu ne mets pas à rien. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le remunérateur de toutes choses. Frère, c'est la maladie, c'est quoi ? Je ne sais pas. C'est un manque d'argent. Il faut croire qu'il est le remunérateur de tous ceux qui s'approchent de lui fidèlement. Avec la foi. Donc arrêtons de dire je connais déjà. Arrêtons de dire oui mais Dieu... Non, Dieu dit non. Tu ne connais pas encore assez. Moi parfois, moi même, le Vincent me disait un frère il y a un temps laisse Dieu prendre forme en toi. Laisse Christ se former. Voilà, c'est tout. Donc laissez Dieu grandir en vous. Laissez Christ se former en vous. C'est tout. Aujourd'hui, je ne dis plus Christ vient en moi. Je dis Christ apprend à se former en moi. Je préfère dire ça. Comme ça, ça fait l'humilité. Ça fait humble. Et parce qu'il se forme en toi, en même temps, il ne peut pas casser son œuvre, le Seigneur. Par contre, c'est le monde où parfois on construit et puis quand c'est plus bon, on a enfin dans quelque part de toi et puis on casse. Donc, quand Dieu a bâti quelque chose, il a fait toi seul qui peut t'écarter. Toi seul, tu peux tirer une balle dans le pied. Mais lui, ce qu'il a commencé est toujours bon. Et la Bible dit que une chose est plus belle, la fin d'une chose est plus belle que le commencement. Alors, peu importe, peut-être compenser les trois parce que tu étais comme ça avant, tu verras se compenser les trois. Et le Seigneur dit la femme qui sera louée, c'est celle, la femme vertueuse qui aura la crainte de l'éternité. C'est un friscale. Il dit que son mari vante ses biens. Son mari l'adore. Son mari peut s'endormir sans qu'il ait peur qu'elle ait eu le massacre. C'est elle qui sera louée. Il y a des femmes qui sont mariées avec certains et puis elles ont mis des copains après et puis le copain la manipule et elle n'en tue à personne. C'était au Camus qu'il a vu ça avec de l'huile de choses pendant que le mari la verse dans le rêve. Et puis après ils l'ont mis dans un feu et ils l'ont attaché avec un caillou et ils l'ont mis au fond. Ils pensaient que le corps allait aller au fond. Mais les enquêteurs ont retrouvé le corps. Après elle a pris le temps. Tu vois, une femme comme ça n'est pas lourde et elle a risé avec tout le monde. Après 11 ans et les enfants mènent des orales. Tu vois, est-ce que c'est ce que Dieu veut ? Non, Dieu ne veut pas ça. Il n'y a pas d'option dans le plan initial du Dieu. Maintenant, c'est nous qui créons les options. Parce que oh Seigneur, il est comme ça, j'aime pas son nez, je veux autre chose. On crée des options. Dieu dit à cause de la gentilité de votre cœur. Donc ce qu'il y a fait en Dieu, c'est la femme qui n'est capable de te maîtriser pendant le temps où tu te prends. Je ne laisse aucun homme ou toute une femme te faire les yeux doux, te faire croire, te promettre le paradis. Ce n'est pas vrai. On aime vraiment quelqu'un quand il y a des difficultés par contre, quand ça se fait. C'est là où on voit l'amour. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est faux. Tout va bien, tout va bien et qu'on aime tout le monde mais quand ça ne va pas, c'est là qu'on voit qui on a en face de soi. Est-ce qu'elle va m'épauler ? Est-ce qu'il va m'épauler ? C'est ça l'amour, c'est ça l'amitié, c'est là qu'on voit ça. C'est ces choses-là. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu est fort, Dieu est grand. C'est le grand Dieu que nous avons. Alléluia. Donc on prie le Seigneur qui continue à faire ce qu'il a à faire, qui nous accorde justement de pouvoir grandir en lui, de pouvoir grandir en lui.